... Alors Serge, on commence ce tour d'horizon du Festival Automobile International avec la voiture qui a remporté le prix de plus belle voiture de l'année, l'Alpine. Absolument, oui, c'est une juste récompense. Il faut reconnaître qu'il y avait beaucoup de SUV comme concurrente et il n'y avait pas de photo. En fait, il n'y avait pas beaucoup de suspense sur cette victoire. Finalement, il y a eu du suspense parce qu'il y avait des grandes marques qui concouraient avec des SUV comme BMW, Volvo. Et bon, le public est parfois aussi sensible à la marque qu'à la carrosserie, à la beauté de la carrosserie elle-même. Mais enfin, comme l'intitulé de ce prix, c'est la plus belle voiture, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. C'était la plus belle. On va continuer ce tour d'horizon de chez Renault avec un concept car de monoplace, la Formule 1 du futur en quelque sorte. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors ça, c'est la Renault RS 2027 Vision, c'est en quelque sorte la Formule 1 du futur. C'est la Formule 1 de 2027 selon Renault. Alors, techniquement, c'est quoi ? C'est un moteur hybride ? C'est probablement dans la continuité de la Formule 1 actuelle, c'est-à-dire un moteur hybride. Ce qui évolue sensiblement, c'est la sécurité. C'est un vrai problème actuellement en Formule 1. Et là, on a imaginé un cockpit fermé, qui est une idée qui... C'est une très vieille idée, le cockpit fermé en Formule 1, finalement. Il y a eu énormément de tentatives, mais aucune qui ait abouti à l'utilisation en course. Je ne suis pas très sûr de la visibilité disponible pour le pilote, mais en tout cas, d'un point de vue stylistique, c'est extrêmement réussi. C'est une très belle voiture. Et alors, ce qui est abusant, c'est que la carrosserie est transparente pour que le public, théoriquement, aperçoive les gestes du pilote, les expressions de son visage. Enfin, tout ça est très théorique pour l'instant. Tout ça est très théorique, mais destiné à nous faire rêver, et je trouve ça plutôt réussi. Ah, tout à fait, oui, oui, c'est très... On va continuer ce tour d'horizon chez Renault, toujours, avec une autre vision de la voiture du futur. C'est la Symbiose, un concept car dévoilé au salon de Francfort, en septembre dernier. Et là, on est plutôt dans la voiture autonome. On est en présence du concept Symbiose. Symbiose, il y a une bonne raison, c'est que c'est une parfaite symbiose entre l'habitat et l'automobile. C'est d'ailleurs un projet qui a été développé en coopération avec un cabinet d'architecture. Et comme on le voit, la voiture devient une pièce supplémentaire de la maison. Là, on est devant un véritable petit salon. C'est plus de l'intégration de l'automobile dans la vie quotidienne, et le prolongement de l'habitat. C'est un vieux fantasme, le Corbusier l'avait déjà dans les années 20, mais là, c'est poussé à son paroxysme, parce que la voiture vient se ranger dans l'espace intérieur de la maison. Elle se recharge pendant qu'elle est dans l'habitation, et elle devient un lieu de vie, une petite pièce, un petit salon indépendant. D'accord. D'ailleurs, on note que les sièges sont disposés face à face, comme un véritable salon. Il n'y a pas de volant, quand elles circulent du moins en mode autonome. Oui, alors... Après, évidemment, tous les délires sont permis. Tous les délires sont permis. On va le voir de plus en plus sur les conceptiards, avec le développement des voitures autonomes. Là, on n'envisage même plus l'intervention d'un pilote, sinon de façon tout à fait anecdotique, puisque les sièges sont en vis-à-vis. Est-ce qu'on est tant dans le délire que ça, finalement ? La voiture autonome, elle est sur les rails ? La voiture autonome est sur les rails. Sur le plan technologique, elle est même sérieusement avancée. Maintenant, il reste des questions purement législatives à régler, parce qu'on peut imaginer la cohabitation des voitures pilotées par des mauvais conducteurs et des voitures qui se conduisent toutes seules. Ça pose forcément d'énormes problèmes. On continue avec une proposition époustouflante signée Mazda. C'est ce Vision Coupé qui, d'ailleurs, je crois, a remporté un prix hier. Alors, effectivement, dans le cadre du Festival Automobile International, elle a gagné le grand prix du plus beau concept car de l'année. Alors, comme vous dites, époustouflante, ce n'est pas tout à fait le thème que j'emploierai, parce qu'elle est extraordinaire dans ses volumes. Mais par rapport aux tendances du design contemporain, qui est très chargé, qui est très baroque, avec des lumières compliquées et beaucoup de chrome, cette voiture est extrêmement pure, finalement. Alors, elle est époustouflante par ses proportions, par le long capot, la silhouette très surbaissée. Mais il y a une économie de moyens. On voit les flancs sont totalement lisses. Il n'y a pas une ornementation, sinon une petite griffe en bas. Les phares sont beaucoup plus simples. Si vous regardez n'importe quelle voiture de série aujourd'hui, en France ou ailleurs, les phares sont des objets horriblement compliqués, qu'ils soient allumés ou pas. Alors que là, on est dans un dépouillement total. C'est en cela, je pense, que cette voiture tranche avec les tendances du design contemporain. Vous avez voté pour celle-ci, à titre personnel ? Moi, je ne vote pas. Je ne fais pas partie du jury. Pourriez-vous voter ? J'ai encouragé le jury. Ils ont dû comprendre que j'étais très favorable à ce projet. Alors Serge, on continue avec peut-être un coup de cœur pour vous. En tout cas, une voiture qui, j'ai l'impression, vous plaît beaucoup. C'est cette jeune Arely. Alors expliquez-nous un peu de quoi il retourne. Effectivement, c'est une entreprise sympathique parce que c'est l'entreprise dans l'initiative d'un jeune designer français qui est originaire de Monde, qui a fait des études de design en Angleterre et qui s'est retrouvée à dessiner le projet Licane que vous vous souvenez. Qu'on a vu dans Fast & Furious, notamment. Exactement. Donc une supercar tout à fait extraordinaire. Cette voiture qui porte son nom, Gianna Arely, qui est donc un roadster. L'inspiration, elle est multiple. Plutôt une Ferrari des années 50 à l'avant. Plutôt presque la Cobra à l'arrière. Oui, l'arrière est plus contemporain. Mais effectivement, l'avant, avec ce qu'on appelait les ailes pontons, c'est directement inspiré de la Ferrari 250 Testarossa de 58. Le travail est bien fait. Il y a un moteur Nissan V6. Effectivement, l'ensemble est très cohérent. Quand on l'a voit, on n'a qu'une envie, c'est de s'installer au volant. Et d'y aller. Oui, surtout qu'elle est destinée à des pays qui ont des limitations de vitesse, mais avec certainement beaucoup plus de tolérance que chez nous. Donc effectivement, on a envie de rouler cheveux au vent. Une voiture... Je parle pas pour moi. En tout cas, c'est une très belle réussite. Une inspiration néo-rétro. C'est extrêmement réussi. C'est un peu tout ce qu'on aime dans une voiture, une voiture de sport. Elle est musculeuse, prête à bondir et elle fait envie. Oui, elle a des très belles proportions. C'est un magnifique travail. En fait, c'est bien qu'elle ait pu être exposée ici. Oui, c'est presque la conséquence, parce que la production devrait rester très limitée. C'est donc une voiture qui mêle les influences plus classiques, plus modernes, un peu néo-rétro. Mais en tout cas, on n'a qu'une envie, c'est de s'installer au volant. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette voiture, il me semble qu'elle soit produite en série. 30 exemplaires. Là, on a le numéro 8 sur les 30 qui seront produits. Et bon, faute de partir à son volant, nous, on va continuer notre tour d'horizon avec d'autres modèles de ce festival international. Serge, venez avec moi. Alors Serge, la visite se poursuit avec une autre merveille. Une première mondiale, en l'occurrence, c'est la Lamborghini Terzo Millenio. Alors oui, effectivement, c'est une voiture que le grand public n'a jamais eu l'occasion de voir. La voiture a simplement été montrée à Boston au mois de décembre au MIT. Et elle fait ses grands débuts devant le public, ici aux Invalides. Alors en termes de style, même sans savoir que c'est une Lamborghini, on sait que c'est une Lamborghini. C'est vraiment les gimmicks de la marque. On n'a pas trop de surprises, mais c'est très réussi. Oui, c'est absolument. C'est bon, Lamborghini, c'est forcément très agressif, très anguleux, très acéré. Et pourtant, c'est un nouveau designer qui est seulement chez Lamborghini depuis deux ans. Il s'appelle Midian Borkart. Il était auparavant chez Porsche, où il signait des formes beaucoup plus douces. En fait, il s'est très vite adapté à l'esprit Lamborghini. Il a bien intégré les codes de la maison, ça ne fait aucun doute. Et je suis particulièrement fan des roues. Je les trouve superbes. Alors j'aurais très peur en me garant, si je devais faire un créneau avec cette voiture. Ce n'est pas fait pour se garer le long d'un trottoir, pour se garer sur une piste. Ce n'est pas idéal. Bon, alors on va continuer ce tour d'horizon avec ce Roadster BMW Z4, par exemple. Qui nous livre son interprétation d'un futur Roadster Z4. Un modèle, on peut imaginer, dans l'esprit, très proche de la voiture de série. Voilà, absolument. Alors dans cette exposition de Concept Car, ça permet aussi de comprendre les différents degrés d'évolution d'un Concept Car. Ça peut être une chose totalement délirante, comme la Lamborghini qu'on a vue plus tôt. Ou des choses qui sont très proches de la voiture de série. Donc on peut dire que la carrosserie, dans ses volumes généraux, est conforme à celle qu'on pourra croiser dans la rue. Les seules différences, évidemment, c'est le traitement, c'est cette peinture très particulière, l'aménagement intérieur, la taille des roues, probablement. Et pour le coup, l'habitacle, lui, apparaît très proche de la série. Oui, et puis il est bien dans l'esprit de BMW, avec l'instrumentation tournée vers le conducteur, le passager qui n'a droit à rien. Il a déjà le privilège d'être à bord. Il se tait. Alors Serge, on va continuer cette visite, on va quitter BMW, direction Peugeot, pour découvrir le Concept Car Instinct, qui lui, est beaucoup moins proche d'un modèle de série, mais assez spectaculaire. Effectivement, il est très futuriste. Alors Serge, après BMW, donc Peugeot, avec ce Concept Car Instinct, au style extrêmement acéré. Effectivement, et alors c'est un style qui semble se dessiner cette année. Il y a eu plusieurs exemples de carrosseries de ce type, c'est-à-dire un mariage de berline et de break. On a d'ailleurs derrière nous un prototype de Kia qui est dans le même esprit. Alors c'est peut-être une solution pour se débarrasser de la mode des SUV qui devient un peu encombrante, parce que tous les constructeurs en font et beaucoup se ressemblent. Et là, on est sur un style à la fois sportif et fonctionnel. Donc c'est peut-être une voie qui sera suivie. Actuellement, d'ailleurs, sur le marché, il y a la Porsche Panamera qui répond exactement à cette définition. Alors Serge, à mon sens, c'est la voiture la plus spectaculaire présente aujourd'hui, avec ce capot, un capot que je crois que je n'ai jamais vu de ma vie de capot aussi long, ou presque. C'est cette vision Mercedes-Mébar 6. C'est presque de la bande dessinée, cette voiture. C'est de la bande dessinée et c'est une totale provocation, parce que c'est une voiture de stricte deux places, qui mesure plus de 6 mètres de long. Dans les préoccupations actuelles d'optimiser le rapport entre l'encombrement et l'habitabilité, on est en totale décarage. Avec l'évocation du monde du yachting de luxe, dans l'habitacle, dans les matériaux, le maillage du cuir blanc et du plancher en bois. Alors, les étoiles, évidemment, c'est de la déco pure. En revanche, le dépouillement de l'habitacle, c'est une réelle tendance que l'on va observer dans les années qui viennent. Les voitures extrêmement complexes sur le plan de l'instrumentation, c'est un peu terminé. On va faire une simplification des commandes. Donc, en fait, on a des voitures toujours plus perfectionnées, mais dont la présentation est toujours plus simplifiée. Alors, Serge, l'automobile, évidemment, ce sont toujours des ponts entre le passé et le futur. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et on va continuer cette visite avec une dernière voiture. C'est une Delahe, carrossée par Figoni, et qui, dans l'esprit, finalement, est assez proche de cette Mébar. Allez, venez, on va aller voir ça ensemble. Effectivement, on est dans le monde de l'automobile aux confins du yachting. Il y a une partie, dans l'exposition de concept cars, des Invalides, il y a une partie qui est réservée aux voitures, à l'histoire du design. C'est donc en cohérence avec ce qu'on peut voir sur le design contemporain. Cette superbe carrosserie qui est signée Figoni, Figoni était un Italien, Giuseppe et Figoni, qui est venu s'installer en France dans les années 1920, et qui a produit des carrosseries tout à fait extravagantes, comme celle-ci. Elle est d'une élégance folle, elle n'a pas tant vieilli que ça, je trouve. Combien peut valoir une telle merveille aujourd'hui ? C'est difficile à dire, ça dépend de son pédigré, de son degré d'authenticité. Mais bon, ces voitures qui sont très appréciées, notamment par les collectionneurs américains, elles dépassent au moins le million d'euros. C'est donc la fin de ce tour d'horizon au Festival Automobile International, avec notre ami Serge Bellu. Alors Serge, on va bientôt le retrouver, puisqu'on va vous proposer plusieurs visites du salon Rétromobile, salon dont Caradisac est partenaire depuis plusieurs années. Et Serge va nous servir de guide, parce que Serge est une sommité dans le monde de l'automobile ancienne, et il va nous donner plein d'informations, toutes plus pertinentes, toutes plus inattendues les unes que les autres, sur ces voitures qui seront présentées au salon Rétromobile. Donc Serge, je vous dis à dans quelques jours. A très bientôt. Et je vous remercie déjà pour cette première visite. Sous-titrage Société Radio-Canada